Musique Le Master EJ m'a permis d'approfondir certaines problématiques que je n'avais pas eu l'occasion d'approfondir dans mon parcours précédent. Donc bien qu'ayant suivi un Master Environnement par le passé, notamment tout ce qui est RSE, ISR, villes durables, aménagement urbain, droits de l'environnement. Musique Aider une usine de production d'aluminium au Cameroun à maîtriser les émissions fluorées émises par son procédé industriel. C'est une mission assez inhabituelle en fait, parce que ce qu'on lui a présenté comme enjeu, comme défi, c'était un sujet extrêmement technique qui était de mettre au point et de comprendre une méthode de métrologie de rejets gazeux, des rejets fluorés qui sont spécifiques du métier de l'électrolyse d'aluminium. On a discuté pas mal sur quelle serait la meilleure stratégie pour Katia et pour l'école. Et on est finalement arrivé à un compromis intéressant où Katia a pris le sujet technique. Évidemment, ça l'a obligé à mettre les bleus, le masque à poussière, passer beaucoup de temps dans les ateliers, avec les gens, avec les opérateurs, avec les agents de maîtrise, et justement mettre au point cette méthode de mesure. Dans un contexte très difficile, puisque c'est une usine qui, en ce moment, rencontre des problèmes d'approvisionnement en énergie, donc il y a un procédé qui est mal stabilisé. Donc ça a été quelque chose qui n'était pas facile du tout. C'est un engagement que l'étudiant du master passe avec l'industriel, qui s'engage à lui financer la formation pendant ces un an. Donc c'est réellement un engagement des deux parties, puisque d'une part on a l'étudiant qui s'engage à mener à bien une mission importante pour l'entreprise, et de l'autre côté l'industriel qui lui s'engage à financer et à mettre en la disposition de l'étudiant tous les moyens qui lui permettront d'acquérir les compétences nécessaires à la mise en place de cette mission. Et je pense qu'on peut dire que pour nous, pour nous les industriels, ça a été un partenariat assez exemplaire. Et c'est vraiment une aventure gagnant-gagnant. On ne peut que louer de telles initiatives. J'ai eu l'occasion de voir d'autres programmes ailleurs et je pense qu'on est bien placés ici. Cette capacité à découvrir à chaque fois un procès, ses spécificités. Et je trouve que le fait de comprendre le procédé industriel est primordial pour mieux appréhender les enjeux environnementaux associés et mieux guider l'entreprise dans les moyens de maîtrise à mettre en œuvre. Donc ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce poste, en tant que chargée de mission chez Rio Tinto au Cameroun, donc c'est vraiment cette double dimension du côté industrie, procédé et impact généré par l'industrie sur l'environnement. De choisir son partenariat industriel en fonction de son ambition professionnelle, de ce qu'il souhaite faire après le master. Les six mois de mission professionnelle sont vraiment déterminantes pour la suite de la carrière. Donc je pense qu'il vaut mieux faire une étude sur un sujet qu'on souhaite mettre en avant par la suite.